C'est là que la Bible déclare toutes choses, la méchanceté, l'hypothésie, les calomnies, la haine, le neblie. Tu ne peux pas être un homme de foi sans être un homme de prière. Tu ne peux pas être une femme de foi sans être une femme de prière. La foi est ce dont Dieu se nourrit, afin que nous continuions à lui plaire et à lui être agréable. La foi est indispensable dans la vie d'un enfant de Dieu, parce qu'elle est la clé qui ouvre les portes à l'accomplissement de nouvelles choses. En d'autres termes, il y a ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Même pas à la foi, il reste encore d'autres choses que Dieu réalisera dans ta vie. La foi, au niveau où tu es arrivé, est un facteur de développement, est un facteur de réalisation. Au stade où tu es arrivé, le spectaculaire vient par la foi et par la prière. Note et retiens ça. L'autre niveau que tu veux atteindre, viendra par la foi et par la prière. Tu ne peux pas t'arrêter de croire et espérer voir le spectaculaire. Les grandes choses que Dieu va réaliser sont liées à ta foi et liées à ta prière. Ne t'arrête pas de prier. N'aie pas honte de tes sujets. N'aie pas peur de tes sujets. C'est des millions, mais dément. C'est des millions, mais dément. C'est un pays, une nation que tu veux percer, dément. C'est un niveau de personnalité que tu veux rencontrer, dément. C'est des dons spirituels que tu veux manifester, dément. C'est une déprise particulière où tu veux rentrer, dément. Au niveau où tu es, tu dois te dire que tu es un acteur de ta prochaine étape. Le Dieu va faire être attaché à ta foi et à ta prière. Ne regarde pas les obstacles pour dire que ça s'est arrêté. Le refus d'aujourd'hui peut tourner en acceptation de demain par la contribution de ta foi et de ta prière. Le nom de ce matin peut être tourné en lui de demain par la contribution de ta foi et de ta prière. Ta foi et ta prière ont le pouvoir de modifier chaque circonstance d'obstacles devant ta vie. chaque circonstance. Je ne peux pas toutes les nommer. Mais toutes les circonstances qui se dressent devant toi. Même le cœur de l'homme est incourent entre les mains de l'éternel. Donc tu peux confier des cœurs à Dieu et dire que par la foi, c'est sa bouche qui m'a dit non. Mais je remets son cœur dans ta mère. Et je déclare son cœur entendera sa bouche. Demain dit oui. Demain dit oui. Demain dit oui. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.